Malgré leur dernière belle victoire au stade Pierre-Moroy de Lille, les Guingampé occupent une position inconfortable dans la zone de relégation et comptent lancer une série au Roudourou, même si leur bilan à domicile lors des cinq derniers matchs est d'une victoire pour quatre défaites. Nice veut laver sa défaite à domicile contre Bastia et sortir du ventre mou en cas de succès. Puis elle est toujours privée de Darius Vitanic, s'ajoute à la liste des blessés le Suédois Niklas Hult. La première occasion sera pour les Guingampé et elle va être fructueuse avec la tête, c'est devenu une habitude, de Claudio Bovu. Le centre est impeccable, la tête plongeante de Claudio Bovu précise au ras du poteau de Moise à Seine, 8ème minute de jeu, Guingamp mène 1-0. Mais la réaction des Niçois va être superbe, le coup franc en pleine lucarne du Brésilien Carlos Eduardo. C'est son deuxième but, son deuxième coup franc direct après celui inscrit face à Monaco lors du derby. Et cette égalisation va avoir le mérite de réveiller les Niçois. Le ballon dans la surface de réparation des Guingampé, cela combine 10 gares pour Carlos Eduardo. Le doublé, 3ème but de la saison pour Carlos Eduardo au milieu d'une défense guingampèse apathique en retard. Deux buts à 1, les Niçois ont pris la mesure de leurs adversaires. Le ballon pour Boteac est toujours en jeu, le centre de Boteac est à la réception. C'est l'inévitable Carlos Eduardo pour le 3 buts à 1. Eric Boteac a tout le loisir de lever la tête et de servir son partenaire. Mais ce n'est pas fini, le cauchemar pour les Guingampé va continuer. Jonas Lossel, le gardien danois, se troue complètement après Jesper Hansen la semaine dernière. C'est le compatriote Jonas Lossel qui offre ce ballon à la San Péa. Juste avant la pause, 4 buts à 1 pour l'OGC Nice. Les Guingampé sont accompagnés par les sifflets de leurs supporters. Le triplé de Carlos Eduardo et le but d'Ala San Péa ont mis un genou au sol pour les Costa-Mauricains. Et ce n'est pas fini. En deuxième mi-temps, Nice déroule encore par l'intermédiaire de Carlos Eduardo pour le 5 buts à 1. Quatrième but pour Carlos Eduardo, ce joueur brésilien prêté par l'UFC Porto. Et rien ne va pour les Guingampé. Le ballon perdu au milieu de terrain. Chaque perte de balle devient une occasion de but et même un but pour les Niçois. Un but, une occasion de but encore pour Carlos Eduardo. 6 buts à 1, son cinquième but quintuplé pour Carlos Eduardo. Guingampé va sauver l'honneur quelque peu avec le deuxième but consécutif pour le Danois Ronnie Schwartz. 6 buts à 2 à la 70ème minute. Mais il était dit que les Guingampé allaient passer une soirée cauchemardesque. Les Niçois s'amusent et comme à la parade, le pied droit d'Eric Botteac pour le 7 buts à 2. Quand rien ne va. 7 buts à 2, score final. Nice remonte à la 7ème place et retrouve une différence de but positive. L'en avant Guingamp et plus que jamais lanterne rouge de la Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada